Alors il est 9h30, j'ai mis l'anneau aussi, là j'ai juste ma lampe pour faire mes peines, ah ouais c'est bien comme ça, je vous ai pas pris hier parce que, alors en même temps que je vous parle je vais faire mes petits soins, puisque dans le formulaire du concours, je vais peut-être zoom un peu d'ailleurs, pour la participation du concours, je vous ai demandé ce que vous voulez voir en vlog et tout ça, et ma routine soins est beaucoup ressortie alors que je vous la présente en principe quand je change mes produits, mais là ça fait très longtemps que je les ai pas changés puisque j'ai du mal à faire mes soins en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne prends plus le temps à faire mes soins le matin, le soir, je l'ai fait une fois tous les X temps, et de temps en temps je pense à faire un masque, mais je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête là, j'ai envie de faire mes soins, et qui ont entendu un bruit d'or, d'ailleurs tantôt j'irai la douche, je le ferai mes petits cheveux, donc c'est pas possible Yuki donc je commence toujours par donner un coup d'eau de rose, et après je me pchite un coup de spray hydratant, et là c'est celui de chez XX révolution, le harvest moon, je l'aime bien, je préfère toujours celui de color pop, mais je l'aime bien oui donc je disais, je ne vous ai pas pris hier, parce que hier je n'ai absolument rien foutu sur avant hier soir, et hier la journée, je me suis tapé tous les conjurings à la suite par ordre chronologique, comme je fais d'habitude sauf que bon, je n'ai pas regardé l'histoire de la dame blanche parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, et conjurings 3, puisque je l'ai regardé avant de refaire toute la série en fait à chaque fois qu'il y a des films comme ça, qui sortent, enfin que je regarde un film, où il y a toute une série il faut que je me tape toute la série après donc j'ai regardé ça je m'en suis vaporisé dans la bouche de Colosses en faisant des perles, donc je suis en train de faire le dernier, enfin le paquet 24 pour votre calendrier de l'avent, le concours que je vous prépare comme ça après je pourrais monter les cartons et ce que je ferai en plus, ce sera pour le lot dans le 25 vous risquez d'en avoir beaucoup, mais voilà le ou la gagnante en aura beaucoup du coup là je suis en train de finir j'ai fait toute une série avec des flocons puisque vous l'aurez pour Noël et je suis en train de finir avec une bague donc là j'ai pas encore coupé les fils parce que la colle est sèche voilà j'ai fait juste le flocon et juste un... alors c'est élastique voilà comme ça, ça sera... et après il faudra que je coupe les fils donc comme ça j'aurai fini jusqu'au 24 et j'aurai plus qu'à mettre des petits trucs dans le lot du 25 et voilà là il faut... alors je vais mettre mon sérum alors je cherche le sérum donc j'utilise la gamme à la pastèque pour l'instant j'alterne avec la crème Pelluise que j'ai presque fini d'ailleurs que j'avais eu dans le calendrier de l'avant je suis au bout du bout là je vais mettre Pelluise tiens donc alors du coup je vais mettre le sérum Catrice et le contour des yeux Pelluise j'ai toujours pas fini il dure... je suis presque au bout là quand même mais il dure super longtemps et je mettrai également le petit baumalet comme ça Pelluise aussi j'espère ne pas avoir de frais de douane avec ma commande Pelluise donc je ne sais plus ce que je disais ouais pour le lot du 25 je vais voir... le week-end prochain on va chez DM avec Chéri donc je vous mettrai des masques DM parce que je sais que en France vous n'arrivez pas à les avoir et je reviens si je trouve des petites choses là-bas donc voilà pour ça hier j'ai reçu des protections pour ma montre voilà c'est ma belle-fille qui me les a conseillées donc j'ai acheté ceci alors attendez... comment ce qu'elle les a ouvert chez lui comment est-ce qu'il a fait pour un ? donc c'est un lot de trois je vous ai commandé sur Amazon je vais vous en montrer une donc c'est une protection entière pour la montre en fait c'est pas juste une vitre que vous collez dessus vous voyez vous avez aussi qui protège le métal sur les côtés donc c'est génial parce que du coup même les bords ici ne sont pas... ne risquent pas d'être griffés j'ai eu un bug après quand Chérine l'a mis vous voyez il y a le tour noir sur la montre là sur l'écran et j'avais jamais fait attention enfin j'ai eu un bug en me disant mais j'avais pas ce rond noir avant sur ma montre et en fait si j'ai été vérifiée quand je vous l'ai montré en vlog parce que j'ai vraiment eu un gros bug oui j'ai eu un peu rouge et je suis très 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 marquée mais bon ça c'est comme d'habitude donc là d'abord j'étale avec la bille enfin la bille qui est en bout c'est pas vraiment une bille et après je suis l'action pour bien faire pénétrer ce contour des yeux est génial j'espère en avoir un dans les box ou dans le calendrier de l'avant en parlant de calendrier de l'avant donc je vous disais que j'étais impatiente enfin avec Manon on était impatiente pour le beauty bay qu'on attendait depuis des années et bien devinez quoi il est pas livrable en Europe alors ça c'est dégueulasse il y a beaucoup beaucoup de commentaires hyper négatifs en dessous de leur post il est juste livrable en Angleterre et en Irlande donc on s'est inscrit il y a plein de monde qui s'est inscrit pour la liste d'attente mais ils ont pas prévenu avant que ça serait pas livrable en Europe par ailleurs donc franchement je suis dégoûté je commande de moins en moins sur beauty bay à cause des frais de douane et tout ça enfin des frais de port qui sont très élevés mais ça donne pas envie de recommander dessus franchement je suis dégoûté donc du coup ça sera le glam shop eux au moins ils font pas de différence bon après c'est européen vu que c'est polonais mais ils font pas de différence et on est jamais déçu avec ce calendrier donc voilà pour ça et j'ai ma belle fille donc qui vient passer un week-end soirée ici avec Enzo qui m'a acheté un pull donc c'est celui que je porte elle a été chez Primark et elle m'a acheté un pull Stitch regardez comme il est trop chaud il y a même me souillon je trouve ça trop mignon qu'elle pense à moi comme ça de temps en temps c'est vraiment adorable donc voilà je suis bien contente de ce petit pull et voilà pour mes soins à mes lèvres encore attendez j'ai mis mon alors ces petits trucs là j'adore aussi je vais en avoir un dans un des bundles que j'ai acheté parce que l'huile à lèvres avec la petite couronne que j'adore qui était à la cannelle qu'on allait dans le calendrier de l'avant je l'ai donné à ma belle fille justement parce qu'elle adore la cannelle je lui ai dit bah prends le moi je vais en avoir d'autres de toute façon donc je vais pas faire mes soins cheveux puisque j'en ai je vais les laver tantôt j'en ai pas forcément besoin mais bon je sais pas je verrai tantôt je crois que j'avais rien d'autre à vous dire je vais prendre pour voir si j'ai noté donc hier j'ai absolument rien foutu alors rien rien foutu alors je vais préparer le colis retour chine parce que normalement je pouvais pas faire un retour des chaussettes que j'ai eu deux fois le même lot que je vous ai montré dans le dernier blog mais du coup j'envoyais un mail et ils ont accepté que je fasse l'échange quand même donc ils m'ont envoyé l'étiquette pour le retour donc je vais préparer ça comme ça chérie il fallait le déposer c'est Riley qui mange un os vous entendez et je vais en même temps alors je suis désolée du temps que ça prend mais je vais également préparer les dessins que j'ai colorié pour Laura que je lui avais dit que je lui enverrais je suis désolée ça a pris énormément de temps mais je vais le préparer comme ça il part en même temps en même temps que le colis retour chine parce que j'ai mis un temps j'ai repensé il n'y a pas tellement longtemps j'ai dit mon dieu j'ai oublié ça quand c'est comme ça il faut me le rappeler quand je vous dis quelque chose et que je ne le fais pas parce que comme j'oublie tellement de choses il faut me le rappeler sinon c'est mort de chez mort là je ne sais pas comment je m'en suis souvenu c'est en tombant sur le livre je crois ou un truc comme ça donc là je vais préparer ça pour lui envoyer en même temps et voilà le 15 on va manger chez Manon pour son anniversaire c'est aujourd'hui encore bon anniversaire ma bichette d'amour voilà c'est l'anniversaire de ma petite bichette et donc on va manger chez elle le 15 pour fêter ça et lui donner son cadeau j'ai trop hâte j'espère qu'il va lui plaire et c'est tout je crois que j'ai rien d'autre à vous dire je suis en train de me demander ce que Rayleigh faisait dans le canapé en train de se gratter l'oreille je vais réfléchir là je suis en train de me taper un autre film d'horreur aujourd'hui je ne vais pas faire grand chose non plus en ce moment c'est la grosse flemme il faut que je prépare ma sauce pour mes pâtes pour ce soir enfin je vais attendre que les garçons se réveillent parce que je voulais faire une lasagne mais Enzo m'a dit oh pas une lasagne donc je vais voir qui vote lasagne et qui vote pâte aux petits pois parce que je vous montrerai tiens ouais je vais plutôt faire les pâtes aux petits pois et je vous montrerai la recette puisqu'on va demander des recettes donc je vais essayer de vous montrer un peu plus les recettes que moi je fais habituellement j'avais partagé à Déji et elle l'avait fait une fois au menu ce soir et ils avaient adoré et nous c'est un repas qu'on fait très souvent ça change les spaghettis boulot alors je l'ai fait aussi bien que des spaghettis qu'avec des pâtes ça dépend un peu mais voilà c'est très simple c'est peu coûteux il vous faut pas grand chose je vous montrerai ça et voilà ouais je vous montrerai la recette ce soir enfin ce soir entre guillemets parce que je fais toujours la sauce à l'avance comme ça parce que je mets de la crème dedans la crème a bien le temps de prendre le goût du haché des petits pois et tout ça donc je la fais toujours un peu à l'avance comme ça après une fois que les pâtes sont cuites j'ai plus qu'à réchauffer un petit peu la sauce et c'est bon et voilà on m'a demandé du contenu de vlog ou des vidéos donc je vais en parler un peu sur insta puisqu'il y en a que j'ai déjà sorti donc comme ça je pourrais vous repartager les liens comme par exemple ma routine cheveux quoi que c'est vrai qu'elle a changé il faut que je revérifie mais elle a changé depuis que je me suis décoloré les cheveux donc je vous referai peut-être une vidéo ça je vais voir je sais plus ce qu'on m'a demandé aussi j'ai été relire un peu les commentaires ce matin je vous remets le concours en barre d'infos si vous voulez n'oubliez pas d'aller participer si vous n'avez pas participé et voilà je crois que pour aujourd'hui j'ai rien de plus à vous dire demain j'ai la kiné il faut que je refasse des bracelets pour les gamines de ma kiné et un pour ma kiné puisque celui que j'avais fait était trop petit donc je l'avais fait taxer par une de ses filles j'avais dit que je leur prends oui vous voyez même à ma kiné quand j'ai des lubies comme ça quand je faisais la pime j'avais fait un petit coup voilà hey quand je vous dis que j'offre un peu à tout le monde voilà et voilà bon je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer comment je fais ma sauce et vous montrer mes résultats du repas au soir et voilà donc attends donc je commence par faire revenir du haché là c'est du porc et bœuf je fais j'ai fait revenir déjà la veille puisque c'était du décongelé et qu'on a changé le menu mais voilà bon le principe c'est de faire revenir votre haché ensuite j'ajoute des petits pois congelés parce que je préfère alors je n'arrive pas à vous montrer mais c'est ceux de chez Auchan je n'arrive pas à vous montrer l'appareil était trop près voilà vous mettez la quantité que vous voulez moi j'en mets assez bien parce qu'on aime beaucoup 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 les petits pois dans la sauce et ben je vais touiller pour mélanger les petits pois là je suis en train de refermer mon sachet sur le côté et de le remettre au congèle d'ailleurs maintenant que j'y pense donc on mélange le temps que les les petits pois se mélangent bien au haché tout simplement puisqu'ils vont décongeler tout doucement après quand je vais les faire revenir ensuite je rajoute deux cubes de crème légère je prends toujours de la légère parce qu'on consomme quand même bien assez bien de crème donc la légère c'est beaucoup mieux parce que sinon bonjour les calories donc là je rajoute deux cubes de crème et vous verrez après les épices je rajoute un petit peu de lait pour que la crème soit que la sauce soit bien liquide et s'enrobe bien autour des pâtes après ensuite on peut passer à l'assaisonnement donc moi je mets du sel et je mets juste de l'ail en poudre alors j'aime pas du tout cet ail en poudre on dirait de la farine regardez maintenant voilà on dirait de la farine elle est beaucoup trop fine moi je préfère quand elle est un peu plus granuleuse et de la muscade parce qu'on adore la muscade et là c'est de la muscade du marché donc je vous raconte pas le goût qu'elle ça a c'est délicieux donc vous voyez j'en mets quand même assez bien mais on adore ça je vous jure ici on est fan de muscade et voilà je mélange bien et c'est là que je vais rajouter un petit peu de lait pour que la sauce soit un peu plus liquide et enrobe bien puisque ça va réduire de toute façon après je vais laisser mijoter pendant une bonne grosse demi-heure et je réchauffe juste avant de faire quand mes pâtes cuisent en fait je réchauffe quelques minutes mais c'est pour ça que j'avais toujours à l'avance pour que la sauce ait bien le temps de prendre le goût des petits pois surtout parce que voilà c'est trop bon et une fois que que j'ai fini tout ça je vais mettre le couvercle et laisser mijoter pendant mijoter j'ai dit mijoter non mijoter pendant une trentaine de minutes et après il n'y a plus qu'à mélanger ça aux pâtes et vous allez voir le résultat juste après c'est trop bon donc là je couvre et je laisse mijoter et donc voilà le rendu alors moi c'est du cheddar parce que je mets du cheddar absolument partout voilà je mets sur mes patates sur mes pâtes je mets du partout voilà et l'assiette de chat là elle avait mis du fromage râpé mais franchement c'est super bon alors il est 10h30 j'ai Yugi sur les genoux parce que Raïd est déchaînée elle le prend par la queue puis elle le secoue dans toute la maison enfin le traîne dans toute la maison donc pour qu'elle se taisent le temps que je vlog on va garder Yugi sur les genoux donc ce matin j'ai fait une commande chine encore j'ai recommandé que deux paires de chaussettes et j'ai pris j'ai trouvé de la poudre 4 size pour les ongles j'espère que ça fonctionne on testera ça quand j'aurai reçu parce que c'est un peu long en ce moment les commandes j'ai plein de commandes encore et comme ça me dit je vais chez EDM ce matin j'ai passé ma matinée sur le site de EDM à faire des screens de tout ce que je voulais acheter autant vous dire que ça va coûter très cher je pense que chez elle on ne va pas être content quand on va passer à la caisse mais bon j'ai vu qu'il y avait le calendrier de l'avant Essie je crois que les calendriers sont déjà dispo dans les magasins donc comme ça je prendrai le baléa s'il y est et le Essie s'il y est aussi voilà parce que bon il est 60 balles mais pour du Essie ça ne fait vraiment pas cher même qu'il y a des mini dedans il y a des soins il y a des full size donc voilà comme c'est des vernis que j'adore et voilà voilà bon après j'ai fait plein de screens mais il faudra que je regarde ce qui est dispo dans le magasin où on va et ce qui est moins cher en fait voilà parce que par exemple le magnésium j'en ai screen plusieurs mais je prendrai celui qui me convient le mieux et qui n'est pas trop cher pareil pour les shampoings violet et après j'en ai fait un hier donc ça va bien de les jaunir mes cheveux pour l'instant j'utilise toujours celui de chez Action et j'en suis vraiment contente le John Frida le John Frida que j'achète justement chez chez DM il est plus efficace je trouve en anti-jaune mais il sent moins bon je trouve qu'il sent tellement bon le le shampoing et l'après-shampoing de chez Action d'ailleurs il faut que je rachète l'après-shampoing chez Action parce que comme ça à la limite j'utilise le shampoing de John Frida mais l'après-shampoing Action parce qu'ils sentent tellement bon et j'ai les cheveux tout doux avec en plus et là j'utilise le masque je crois que c'est de la marque Balea je ne sais pas mais j'ai vu là qu'ils avaient du spécial Silver donc voilà je vais vous refaire la routine il faut que je vérifie mais il me semble que la dernière fois que je vous ai fait ma routine cheveux j'avais encore les cheveux hyper longs et bruns voire noirs donc je pense que je vais vous refaire ma routine cheveux puisqu'on me l'a demandé dans le formulaire de participation au concours peut-être que c'est une zone qui perd sur sa gueule sinon rien ouais je crois que j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui demain c'est déjà le dernier jour pour le vlog pour moi ça passe trop vite les semaines elles passent tellement vite Sam m'a envoyé un message là qu'il y avait trop chaud pourtant il ne fait pas c'est pas incroyable la température là après apparemment dehors il fait plus chaud que dans la maison mais 22 pour l'instant donc c'est pas non plus incroyable incroyable il prévoit pas il prévoit 25 sur la journée donc c'est pas pluie 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 voilà le reste de la semaine c'est de la pluie donc qu'il en profite donc voilà si vous jamais vous refaites la resette que je vous ai présentée hier n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu ou pas nous on aime beaucoup ça on fait plus facilement ça que des spaghettis boulot en fait je le fais avec des spaghettis ou avec des pâtes ça dépend après ici moi j'adore les penne et les coquettes voilà moi c'est penne et coquette j'interne que entre ces deux sortes de pâtes là donc mais beaucoup les penne donc voilà n'hésitez pas je sais que Dji l'a fait et qu'elle aime beaucoup donc si vous aimez comme vous le dites et comme vous avez vu moi je mets du cheddar partout du cheddar en 30 j'en mets partout je mets ça dans mes croques monsieur je mets ça sur mes steaks hachés je mets ça sur mes pâtes je mets ça sur mes patates j'en mets partout en fait sur mon riz j'en mets vraiment partout là il n'est pas bien fondu parce que le temps que je me mette à table ça avait déjà refroidi donc il n'a pas bien fondu mais quand je réchauffe là par exemple pour manger je vais me réchauffer des pâtes je vais mettre directement ça avant de le mettre au micro-ondes et après il est tout coulant il en roule bien les pâtes et tout c'est un délice la semaine prochaine enfin pour le prochain vlog samedi je vais essayer enfin dans un prochain vlog je vais essayer que Enzo vous partage sa recette qu'il nous a fait la dernière fois avec sa sauce au cheddar tant qu'à faire pour mettre sur les frites comme chez McDo et c'était trop bon donc voilà je vais essayer qu'il fasse ça donc voilà j'ai un poil dans la bouche ça c'est yorki et bien écoutez sur ce on peut déjà switcher de jour parce que là j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui là je pense que je vais manger et aller me reposer un petit peu parce que j'ai eu une nuit très mouvementée je me suis beaucoup 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 réveillée je ne sais pas pourquoi mais je me suis beaucoup réveillée donc tant que les chiens sont un peu pré-calmes ils sont couchés ils ont besoin de mes genoux ou elles dansent sur son coussin je vais manger et aller me coucher parce que je commence à avoir la dalle je vais répondre à ma bichette qui vient de m'envoyer un message et j'aimerais bien refaire un bracelet pour Makini aussi j'ai fait pour ces filles hier soir et j'aimerais bien refaire un pour Makini aujourd'hui donc je ferai ça après la sieste et j'ai terminé les bijoux je crois que je vous l'ai déjà dit pour le concours calendrier d'avant donc ce que je ferai en plus ça ira dans le lot du 25 voilà donc j'espère que vous aimez les bijoux en perles enfin que la personne qui gagnera aimera ça parce qu'elle en fait beaucoup parce qu'il y en a plusieurs par jour déjà et le 25 vous en aurez aussi beaucoup donc voilà allez sur ce nous on suit toujours alors il est un peu plus de 18h30 et 18h40 on était faire un petit tour chez Action donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je n'ai pas acheté grand chose déjà on a pris ça pour goûter enfin chérie a pris ça pour goûter c'est nouveau apparemment parce que je ne les avais jamais vus les Kit Kat Chunky Black & White c'est pas dégueu mais le Black on ne le sent pas beaucoup on sent beaucoup le chocolat blanc mais ce n'est pas dégueu et ça c'était alors attendez il faut que je trouve tout ça sur mon ticket maintenant alors attendez 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 Kit Kat Chunky 2,39 elle en a compté 2 elle en a compté 2 paquets bravo j'ai repris des nouilles aussi comme ça pour les enfants et moi manger parce qu'on adore ça tout simplement alors attendez 37 centimes moi j'ai l'impression qu'elles sont moins chères qu'en Belgique j'avais dit que tout est plus cher en bouffe mais j'ai l'impression que celles-là sont moins chères que chez nous j'ai pris du papier cadeau et des sacs cadeau pour l'anniversaire de ma tête d'échec j'ai pris deux sacs au cas où parce que 0,69 pièce le papier cadeau ou les sacs alors dans mon sac chérie j'ai pris un baume à inhaler comme ça vous savez comme le Vix Vaporeub et bien 100 grammes et celui-là à mon avis est beaucoup moins chère que le Vix ça y est je parle les chiens foutent le bordel 1,69 j'ai pris un sac de bonbons trollier multimix pour les garçons ça c'était euh 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 attendez le papier cadeau euh 0,99 le papier cadeau euh mais pas les trolley mix 2,69 pour les garçons je leur ai pris des gobelets pour qu'ils arrêtent de se battre en disant euh c'est le mien c'est le mien c'est le mien donc voilà j'ai pris un Avengers et un Mario ils étaient à 69 centimes je crois un truc comme ça c'est un enfer pour trouver les prix là dessus gobelets licence 89 centimes voilà chacun choisira son norme je me suis pris deux masques au cactus parce que moi je ne les trouve plus dans le mien c'est au cactus je crois je ne suis pas sûre mais il me semble que je ne les trouve plus donc je les ai pris 89 centimes également je me suis pris cette magnifique citrouille en céramique trop belle et elle est assez grande par rapport à ma main elle est vraiment trop belle bon alors voilà la citrouille la citrouille je viens d'avoir 2,95 je me suis pris des petits élastiques colorés que j'avais dit la dernière fois que j'aurais dû finalement me les prendre pour changer un peu des élastiques noirs donc il y a 50 minutes élastiques dedans attendez attendez 99 centimes je me suis pris des crunch snacks moi j'adore ça ça fait longtemps que j'en ai pas pris en plus crunch 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 je ne les trouve pas ceux là les kit kat ah bah c'est peut-être elle a peut-être du coup compté ceux là en kit kat alors ouais parce qu'ils n'y sont pas ok donc elle a compté comme les les kit kat j'ai pris le pink the pink stuff pour la vitre de ma de ma douche je l'ai pris en pistolet pour vaporiser juste donner un petit coup après chaque douche je viens de le voir et je ne le trouve plus de 29 voilà et je me suis pris alors c'est marqué sauce à la il t'as pris de la sauce à la ouais parce qu'elle est pas dans le sac je me suis pris un bloqueur de porte parce que ma porte du bureau depuis que j'ai rire la raccourci elle ne reste plus ouverte alors les chiens me cliquent ils pleurent derrière la porte et ça c'était 1 euro 79 euh septembre 2 ouais donc voilà vous voyez j'ai pas exagéré mais j'y allais pour voir pour un chéri vous salue il vient de péter au cas où vous n'aurez pas entendu j'ai été voir pour Manon qui m'a demandé un truc et je voulais voir pour le jeu Potter des Funko Pop là il n'y était pas Harry Potter oui Potter donc voilà bah écoutez sur ce on suit le jeu puisque maintenant je vais me changer et attendre pour manger il est 9h moins le quart et je suis complètement crevette j'ai dormi 4h et demie je crois enfin même pas 4h et demie 4h et 21 j'ai passé une nuit de merde Riley a été chiant toute la nuit je suis crevé j'attends plein de colis 1,2,3,4 colis bien sûr ils n'arrivent pas à la même heure comme ça je ne vais pas pouvoir aller me coucher enfin je vais avoir du mal à aller me coucher je me suis chopé un bouton sur le haut de l'oreille juste ici au-dessus de mon père r5 j'ai mis un patch il est encore là il est encore là j'espère que ce n'est pas un début de kéloïd mais je ne pense pas que j'aurais une kéloïd maintenant mais il me fait super mal en plus bon avec les lunettes ça fait encore plus mal je me demande si ce n'est pas une piqûre mais il me fait mal voilà donc j'ai mis un patch et là ça va mieux avec le patch ça cogne peut-être un peu moins avec les lunettes du coup donc ben voilà moi il ne me reste plus qu'à clôturer le vlog et je vais aller prendre mon linge le temps qu'il upload et ça va un peu mais ma trace ici c'est encore un peu rouge mais c'est bien je vais l'hydrater je reçois un colis Shein je reçois un colis Temu je reçois un colis AliExpress alors c'est les peluches respirantes pour aider à dormir pour apaiser et tout ça c'est aussi valable pour les adultes que pour les enfants pour les nouveaux nés et tout ça donc je vous montrerai la peluche demain comme ça enfin demain pour moi dans le prochain vlog pour vous du coup comme ça j'aurai le temps de faire une sieste et nuit avec voire peut-être deux siestes je verrai je m'échoue la montrerai et je reçois quoi ah oui encore des perles que j'ai commandé sur Amazon que je devais donc recevoir le lendemain c'est à dire samedi on est mardi je les ai toujours pas du colis privé est en retard donc je suis je suppute que comme ils doivent me livrer un colis Temu cet après-midi ils n'ont pas livré les perles hier pour me les livrer en même temps que le colis Temu donc voilà je vous ferai un haul donc je vous montre pas mais là je vais recevoir mes belles chaussettes oui passion chaussettes en ce moment toujours au début de quand l'automne arrive quand l'automne arrive j'ai toujours une passe chaussettes voilà tous les ans j'achète des chaussettes ça me permet de trier celle de l'année d'avant ou des autres années qui sont trouées ou qui me sert un peu trop et tout ça il faut que je le fasse d'ailleurs mais pour trier ma commode il faudrait que chéri trie sa garde-robe enfin la partie de sa garde-robe et ça c'est pas près d'arriver et qui m'enlève aussi les outils qui traînent dans la chambre puisqu'il a terminé la salle de bain mais il a terminé la salle de bain voyez il reste encore à enlever les traces de colle sur le plafond sur les murs et tout ça c'est toujours pas fait les petites finitions ne sont pas faites la deuxième couche sur la porte n'est pas faite ranger le bordel les outils et tout ça c'est pas fait et c'est pas près d'être fait je vous garantis que c'est pas près d'être fait et voilà voilà je ma commande de P.Louise j'en avais pour 145 euros je me suis dit les frais de douane ça va exploser j'en ai pas je suis trop contente j'espère que ça va rester comme ça mais c'est marqué pas de frais supplémentaires donc je suis contente on découvrira les bundles ensemble quand je les aurai reçus et on se fera un petit crash test ensemble aussi je pense il y a pas grand chose à tester il y a une poudre les moupettes une nouvelle huile à lèvres les highlighters je crois que c'est à peu près ça le spray fixateur donc voilà voilà j'ai commencé à ranger mon bordel sur la table je devais envoyer le colis avec les dessins à Laura que je lui avais dit que je lui enverrais un abonné sauf que j'avais oublié de lui demander son adresse mail numéro de téléphone et son point relais du coup elle a mis deux jours à me répondre à peu près mais moi j'avais complètement zappé depuis au moins trois mois et bien qu'elle me dit qu'elle a le covid donc je lui ai dit que j'attendrai un peu avant de l'envoyer qu'elle soit rétablie qu'elle puisse aller le chercher tranquille voilà après tout j'ai déjà assez de retard comme ça on n'est plus à une semaine près donc voilà mais il est prêt donc après je n'ai plus qu'à remplir tout sur Mondial Relais et aller déposer donc quand il y aura mieux soigne toi bien ma petite Laura apparemment il y a beaucoup de cas de covid ces derniers temps et voilà hier quand je vous ai laissé il y a eu une courte poursuite devant ma porte j'ai eu une voiture passer comme une balle ça ça arrive très 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 souvent devant ma porte alors que c'est limite à 50 mais bon il est passé au moins à 120 ça a juste fait puis après j'ai entendu les sirènes j'ai vu trois roues de flics passer derrière ah course poursuite encore la dernière course poursuite qu'il y a eu dans le coin quand même ils ont arrêté le gars à la gare donc à Orange ici tout près de chez moi en bas de ma rue et la voiture était pour moi d'explosif voilà oui c'est animé par chez nous c'est vachement animé donc voilà hier je me suis fait mes petits bracelets alors j'ai donné un maquiné pour elle et pour ses filles et elle était super contente elle m'a dit oh là là les filles du coup comme je leur avais offert un bracelet chacune elles ils ont été en vacances il a fallu qu'elles achètent des bracelets en fin parce qu'elles en veulent plein je leur en avais fait deux donc mais voilà j'ai fait avec les smileys que j'ai eu dans le kit je trouvais ça chouette j'ai fait un xo xo doré et noir et j'ai mis la petite fraise oh là elle me plaise de bien la petite fraise bon allez sur ce je vais vous laisser parce que il est déchaîné Rayleigh là je suis la queue il le prend par la queue puis elle le fait voler dans toute la maison là je vais prendre la machine on fait le bloc d'abord et puis pour la machine Rayleigh 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 et voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait il reste encore quelques jours pour le concours Rayleigh enfin arrache le frère pour le arrête il reste encore quelques jours pour participer au concours donc si j'y pense je vous le remets en barre d'infos de toute façon je vous l'aurais mis dans le petit i et voilà donc on attend dans la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous ciao 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 ciao